Merci beaucoup, Mme l'Ambassadeur. Et comme nous avons commencé un peu tard, il nous reste une vingtaine de minutes pour le débat. Je crois que Peter Sutherland est encore en ligne. Peut-être que je vais vous donner la parole de poser deux ou trois questions, lui donner ensuite la possibilité de répondre ainsi qu'aux autres membres du panel. Je vois que vous demandez la parole, Mme. Oui, vous avez la parole. Bonjour, c'est le Sierra Leone. Je voudrais remercier les intervenants pour des exposés très intéressants. Si l'on analyse les objectifs de développement pour le militaire, on a bien compris que les bénéfices de ce processus intergouvernemental n'ont pas été au bénéfice du tiers-monde. Et je crois que personne n'espérait réellement que les ODIEM allaient aboutir. Alors soyons francs, je crois qu'il est important que maintenant les nouveaux objectifs post-2015 sont porteurs d'espoir. En ce qui concerne cette session du Conseil de l'OIM, nous avons souhaité introduire la dimension migration dans les nouveaux objectifs. Je m'en félicite. Je remercie les intervenants. Et comme l'a dit l'ambassadeur Swing, il semble que les choses avancent dans le bon sens. Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous avons fixé des objectifs. C'est ambitieux. Mais je pense que nous risquons de nous perdre dans les détails. Et nous devons rester vigilants et bien garder à l'esprit les objectifs que nous nous sommes fixés. Je crois que maintenant, nous disposons d'une structure internationale formidable qui traite cette question. Bien entendu, les problèmes vont surgir. Nous sommes ici aujourd'hui et nous comprenons bien que l'étape de mise en oeuvre des indicateurs risque d'être en conflit avec les politiques. Et on peut déjà présupposer quelles sont les conséquences. Alors, je pense qu'il faut être très clair et que tout le monde doit être incité à faire face à ces défis. Mais je crois qu'il faut faire preuve de vigilance. Donc, comment est-ce que ces défis très concrets et qui sont profondément enracinés dans la législation relative à la migration, comment elles nous gèrent tout ceci si l'on souhaite réellement que la migration joue son rôle de développement, de facteur de développement ? Merci. Je vais donner la parole aux Pays-Bas, puis au Mexique, avant de revenir à les panélistes. Merci, M. l'ambassadeur Swing. J'ai une question qui, en fait, complète la question de son Excellence l'ambassadrice de Sierra Leone. Nous avons beaucoup parlé, effectivement, du document et nous sommes favorables à l'inclusion de la migration dans ce document final. Comme on l'a dit, c'est encore à l'étude. Les objectifs du millénaire pour le développement étaient quantifiables et je pense qu'il faut se demander maintenant comment, après l'adoption des objectifs de développement durable, en termes pratiques, comment est-ce que la migration peut devenir un facteur dans l'élaboration de ces objectifs ? Merci. Le Mexique. Merci, M. le Président. M. le Directeur général, je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce dialogue d'oliveau où les quatre orateurs ont été extrêmement clairs et très à l'écho. Comme vous l'avez dit, nul n'ignore que dans les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été un point de référence pour le développement. La migration ne figure pas. Cependant, la migration internationale a des retombées positives tant pour les pays d'origine que pour les pays de transit et de destination. Cette question a été documentée et soutenue par la communauté internationale. Comme on l'a dit, l'un des principaux résultats du deuxième dialogue de haut niveau sur la migration et le développement précisément a été le consensus auquel on est atteint afin que la migration figure dans l'agenda de développement post-2005. Nous savons que les consensus atteints dans le cadre de ce dialogue sont le fruit d'un long processus sur lequel se fonde précisément l'inclusion de la migration dans cet agenda de développement. Et cela donne une désorientation à tous les pays membres et tous les acteurs de ce secteur. Le débat lors du dialogue de haut niveau, du forum mondial et d'autres organisations spécialisées, notamment cette institution qu'est l'OIM, tous ces débats ont été pris en compte dans les recommandations figurant dans le document final du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement. Je crois que, concrètement, les États, nous sommes prononcés, nous avons avancé des propositions spécifiques, comme l'a dit l'ambassadrice Kerman, pour faire en sorte que la migration soit prise en compte dans l'agenda de développement grâce aux experts qui analysent l'ensemble des données et des indicateurs qui puissent être mesurés, identifiés, comme l'a dit l'ambassadeur de la Suisse. Nous sommes maintenant dotés d'une série d'éléments et d'informations qui nous permettent d'aller de l'avant. Je voudrais cependant rappeler que l'OIM a joué un rôle clé dans ce processus. Grâce à son expérience pratique et technique, bien entendu, elle a été en mesure de le faire. Nous la félicitons pour cette participation et invitons l'organisation qu'elle continue de façon proactive à participer à ce processus. Peut-être que l'ajout de la migration dans l'agenda de développement post-2015 doit bénéficier du soutien de notre Conseil et des États membres de l'OIM. Peut-être que l'une des questions les plus importantes que je souhaite poser aux orateurs, et notamment M. Sadraland, c'est la suivante. Lorsque nous serons parvenus à ce consensus, lorsque nous sommes dotés de tous ces outils, maintenant que nous sommes convaincus que le traitement global de la migration en vertu de ces principes de responsabilité partagée et de principes communs qu'il faut que la migration figure dans les enjeux du développement humain, que doivent faire les gouvernements ? Nous savons que ce débat va être mené dans le cadre de la seconde commission de l'Assemblée générale, que c'est un processus en cours et que sans doute en septembre 2015, nous obtiendrons de nouveaux résultats. Alors, je répète ma question. Que reste-t-il encore à faire de la part des gouvernements, de la part des États, et que pourrait faire le Conseil de l'OIM pour apporter son soutien à l'ensemble du processus ? Merci. Merci, M. l'Ambassadeur. Peut-être que je vais donner la parole à deux ou trois autres interventions, puis les orateurs vont conclure. C'est le Maroc qui a la parole. Merci, M. le directeur général. Je joue à ma voix à celle de mes collègues pour remercier pour la tenue de ce débat de haut niveau qui est fort important. En effet, depuis l'élaboration des objectifs du millénaire pour le développement en l'an 2000, les enjeux de migration jouent un rôle de plus en plus important à l'échelle globale. En effet, le nombre de migrants internationaux est passé de 175 millions à 232 millions. 40 000 migrants sans morts en tentant de se rendre à destination. L'argent issu des envois de fonds est passé de 132 milliards à 436 milliards par année. Il est donc naturel que les enjeux relatifs à la migration aient une place importante dans l'agenda pour le développement post-2015. Plus précisément, nous croyons que l'objectif 10.7 qui cherche à faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sécurisée, régulière et responsable, notamment par la mise en oeuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées, est un aspect essentiel. Il s'inscrit dans l'aspiration de l'OIM d'encourager la bonne gouvernance en matière de migration. Nous croyons que l'agenda pour le développement post-2015 doit refléter l'effet que certains migrants sont des situations de vulnérabilité, mais aussi que les migrants sont partie intégrante de la solution. Les migrants sont des agents de changement. Dans le but de permettre aux migrants de devenir des agents de changement, nous devons réduire le coût de la migration. Pour ce faire, nous devons réduire les frais exorbitants sur les envois de fonds, combattre la traite et le trafic des êtres humains, ainsi qu'éradiquer toute forme de discrimination envers les migrants, tel que mentionné dans les objectifs sur l'égalité des sexes et les sociétés pacifiques. Nous tenons aussi à souligner les efforts de l'OIM pour intégrer les populations déplacées par les catastrophes à l'agenda pour le développement post-2015. En effet, entre 2008 et 2012, 140 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes. Il s'agit d'un enjeu de plus en plus important qui ne peut être écarté. Avec un mandat couvrant tous les aspects de la migration, une présence mondiale avec 470 bureaux dans plus de 150 pays et près de 65 années d'expérience dans tous les aspects des migrations, nous souhaitons que l'OIM joue un rôle important dans l'évaluation des objectifs de l'agenda post-2015 relatif aux migrations internationales. Je vous remercie. Merci, madame. Je donne la parole au Venezuela, puis à l'Allemagne. Merci, monsieur le directeur général. Mes collègues ont déjà remercié les orateurs pour leurs interventions. Je le fais à mon tour. Nous n'avons pas de questions à proprement parler. Cependant, nous avons un commentaire ou plutôt une réflexion à propos des interventions de ce matin. à madame l'ex-directrice adjointe du BIT. Vous nous dites qu'il ne faut pas réinventer la roue. Nous pensons que la roue n'est peut-être pas le problème, mais bien la direction dans laquelle nous sommes en train de tirer la charrette. Bien souvent, nous tirons précisément à U et à Dia, et il y a un problème de cohérence, ce qui fait que les orientations politiques vont d'un côté, dans un sens, et les besoins de la population vont de l'autre. Vous avez fait preuve de franchise et vous dites que nous devons mettre l'accent dans le débat sur l'énorme quantité de déplacement interne. Vous avez raison, c'est vrai. En espagnol, comme dans d'autres langues, on dit bien souvent qu'il faut commencer par faire le ménage chez soi, et c'est ce qui se passe dans de nombreuses capitales. Et bien souvent, dans ces grandes villes, il n'y a plus de place. Et sans planification pour faire face à cette surpopulation, les problèmes se posent. D'autres villes dans nos pays rencontrent les mêmes problèmes que les capitales. Et nous pensons qu'il existe un lien entre la migration interne et l'émigration à proprement parler. et nous pensons que ces débats devront se tenir au quotidien, à l'avenir, comme vous l'avez précisé à juste titre, me semble-t-il. Merci. Merci au Venezuela. Je donne la parole à l'Allemagne. Merci, M. le directeur général, Mme l'oratrice invitée, chers orateurs, chers délégués. L'Allemagne se félicite du débat de ce matin. Pour notre délégation, il serait très utile d'autres matinées comme celle-ci, comme la plaine lune des oratrices, une matinée de la femme africaine. Les préparatifs qui nous permettent d'élaborer un nouveau cadre de développement en usien, notamment l'agenda de développement post-2015, avec la déclaration de Dakar de 2013, le dialogue de haut niveau sur la migration et le développement, le rapport du groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale sur les objectifs de développement durable sont tous des éléments utiles. Nous savons que l'OIM doit jouer un rôle dans le processus pour tenir compte de la contribution d'autres acteurs qui sortent des organisations internationales, par exemple la société civile, les organisations ONG, le monde des chercheurs, de l'académie, etc. Au cours des discussions, réunions, le directeur général a évoqué les nombreuses mesures de défense de ces objectifs. L'agenda de développement post-2015 nous permet de rectifier le tir. L'Allemagne soutient les efforts de l'OIM lorsqu'elle défend l'idée selon laquelle la migration devrait faire partie intégrante de tout cadre de développement futur et des politiques et plans nationaux de développement. La migration et le développement sont des processus étroitement liés. Il serait impossible d'établir un cadre ouvert, inclusif et transparent si l'on ne tient pas compte des enjeux de la migration. L'Allemagne se félicite également des travaux du groupe de travail ouvert et de son rapport sur les objectifs d'éveillement durable présentés récemment et notamment le 10.7 et le 10.C, la lettre faisant référence spécifiquement au transfert de fonds. Monsieur le secrétaire général, ici et à New York, lorsqu'il est possible d'examiner ces différentes questions, c'est une occasion de progresser. La question de la migration ne peut être réglée que si l'on coopère en tant que partenaire à haut degré de confiance avec des professionnels au-delà des frontières. L'intervention de notre oratrice invitée ce matin était sans doute l'une des plus grandes motivations pour le faire. L'Allemagne est prête à jouer son rôle et nous espérons pouvoir avoir un échange fructueux d'opinion aujourd'hui et à l'avenir. Nous pensons qu'il faut également mettre l'accent sur d'autres aspects de la migration sans éluder les aspects négatifs et cela donnera davantage de répercussions à notre travail. J'espère que nous serons en mesure d'avancer ces arguments de façon aussi éloquente que notre oratrice invitée de ce matin. Peter Sutherland a été patient et notre ami Peter Sutherland a attendu avec beaucoup de patience. Si vous êtes toujours là, peut-être que vous pouvez réagir à Brûle-Pourquoi à tous ces avis qui ont été exprimés ces dernières minutes. Merci, Emile. Je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qui ont été exprimés. Permettez-moi de dire cependant que le consensus qui se fait jour dans les délibérations du Conseil de l'OIM, le dialogue de haut niveau et le forum mondiaux, ce consensus ne sera pertinent que s'il s'inscrit dans un plan d'action qui puisse être traduit dans la pratique. Nous avons déjà vu des projets, mais il reste encore beaucoup à faire avant que cela puisse être confirmé ou complété. Je crois que le consensus dans les capitales a été moins impressionnant que prévu. Il me semble que dans de nombreuses les ministères de l'Intérieur ou le département de justice ne se communiquent comme un plan d'action et vous finissez avec la situation de l'Intérieur et les fonctionnaires en charge des contrôles en douane s'expriment moins que prévu et ce sont les diplomates qui doivent marquer la route. et je pense qu'il convient d'améliorer la coordination à l'échelon national pour une plus grande efficacité et également pour défendre ces perspectives à New York. Il convient également de créer des ponts entre Genève et New York pour ce qui est d'améliorer l'efficacité et de défendre ces principes. Depuis longtemps, Genève est la principale tribune pour le débat sur la migration et l'OIEM n'y est pas étrangère. Je pense qu'il reste plus à faire. et nous ne pouvons pas maintenant considérer que nous sommes parvenus à un point de conclusion satisfaisant du débat. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Des recommandations spécifiques doivent être défendues. On a dit que l'OIEM devait jouer un rôle clé. Je vais le répéter. à mes égards, l'OIEM est au cœur du débat dans le domaine de la migration. Et ce rôle central doit être traduit dans la pratique et je sais que c'est le cas sous l'égide du Dr Swing auprès d'autres institutions et notamment pour ce qui est des objectifs du développement durable. Globalement, je dois dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin. Merci, Peter. En effet, je crois que la vigilance est le maître mot et si on garde ceci à l'esprit et que l'on ne rentre pas dans nos capitales avec un message clair à savoir qu'on n'est pas là où on devrait en être et qu'on n'est pas encore sûr que la migration sera inclue dans l'après 2015, alors ce sera du temps gâché que l'on a passé ici. Il faut donc être vigilant et bien envoyer ce message lorsqu'on rentre chez nous. Dans la plupart de vos capitales, dites-nous, mais il est nécessaire que l'on rallie le soutien de tout le monde et que tout le monde travaille d'arrache-pied et de concert pour arriver à cet objectif. Je reviens à la tribu.